Le projet Astrid, qui a coûté un peu plus de 738 millions d'euros, un réacteur auquel le savoir-faire français a contribué et réalisé pour absorber, ingérer les déchets radioactifs. La Russie, la Chine, le Japon et la Roumanie ont eu des projets plus ou moins similaires, mais les cerveaux français ont poursuivi avec succès leurs recherches. Résultat, 30 ans d'avance et un réacteur 100 fois plus puissant que les réacteurs modernes. La quantité importante de déchets nucléaires en France aurait permis, avec l'usage de ce réacteur Astrid, d'obtenir une énergie à presque pas une thune, pour un peu plus de 1000 années. Ce n'était pas un premier coup d'essai, puisque les chercheurs français en étaient à la quatrième génération de réacteurs nucléaires, et c'était encadré par le commissariat de l'énergie atomique de 2010 à 2019. Et ensuite, flop, on arrête tout. Le chef d'État français l'a vendu à Bill Gates. Les innovations françaises sont souvent bradées, sacrifiées, et liquidées à bas prix aux États-Unis. Grâce à une personnalité qui ne se cache pas d'être un salarié des États-Unis, il leur vend aujourd'hui toutes les industries et toutes les productions françaises, et c'est ainsi que la France est aujourd'hui pillée. Aux trahisons dans l'esprit, oui, mais juridiquement, légalement, non. Cette notion de trahison a été supprimée de la Constitution en 2007. Tiens, ça c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et donc de trahir le référendum de 2005. Voici comment rendre une trahison légale. Si ça se passe dans un village ou dans un petit comité, ça va très vite. Il n'y a pas de code pénal. Par contre, eux, en haut, ils modifient les écrits, ils s'en cachent et s'en protègent avec la Constitution. Un réacteur qui aurait pu aller au-delà du seuil de prototype est-il fonctionnel ? Eh bien, Bill Gates s'en chargera. Il récupère le projet Astrid, où 90% du taf a été fait en France. Bill Gates, pour en assurer la pérennité, va travailler sur les derniers détails de refroidissement du réacteur. Ça veut dire qu'on achètera à Bill Gates de l'énergie 10 fois, 20 fois, 30 fois plus cher qu'aujourd'hui. On lapide tous les savoirs français. Qu'en est-il des lois de la construction et de la souveraineté française ? Et tiens, ensuite, on invite Elon Musk à l'Elysée. Alors qu'il aurait été possible en France d'avoir de l'électricité pour une bouchée de pain pendant au moins 1000 années ou plus. 2015, Alstom, vendu au groupe américain General Electric et les turbines à gaz françaises vendues à ce même groupe américain. Et on paye les Américains pour assurer la maintenance des centrales nucléaires en France. remercie des années et – Sous-titrage FR 2021